19h, c'est l'heure de votre journal de propos présidentiels à la une de six soirs. Le chef de l'État se félicite de la montée en puissance de forces armées et encourage les hommes en uniforme de continuer à maintenir cet effort dans la défense de la mère patrie. Lors de son adresse à la nation, le président RD Congolais a pointé une fois de plus le Rwanda dans la sécurité dans la partie est de la RDC. Pendant sept ans, le train de l'organisation des élections en décembre 2023 poursuit son chemin. Le deuxième vice-président de la centrale électorale supervise dans le Kassaï oriental la poursuite de l'opération de réception et traitement de candidature à la députation nationale. Il ne jure qu'à l'élection du président Félix Sotschisekedi à la présidentielle de 2023. Ces jeunes de l'Union sacrée de la nation ont fait le serment d'offrir un second mandat au garant de la nation. Madame, Messieurs, voilà tout pour les sommaires. A toutes et à tous, bonsoir. Notre intégrité territoriale est menacée par une force d'occupation étrangère. A déclaré lors de son adresse à la nation, le président RD Congolais pointant une fois de plus le Rwanda dans la sécurité dans la partie est de la RDC, le chef de l'État s'est félicite de la montée en puissance de forces armées et encourage les hommes en uniforme de continuer à maintenir cet effort dans la défense de la mer patrie. On écoute le président RD Congolais, Félix Sotschisekedi. Mes très chers compatriotes, au choc sus évoqué et que le gouvernement s'est ardemment employé à amortir, se sont ajoutées les menaces persistantes à notre intégrité territoriale et à la sécurité de nos populations et de leurs biens. En effet, le climat d'insécurité qui prévaut dans certains espaces de notre territoire national perturbe fortement la poursuite harmonieuse des ambitions que nous revendiquons collectivement. Comme vous le savez, notre pays fait face depuis de nombreux mois dans sa partie orientale à une agression ville et barbare perpétrée par un voisin belliqueux, le Rwanda, au nom d'intérêts obscurs et ignobles. Au regard du danger que court le pays, il vous souviendra que j'avais lancé l'année passée un appel patriotique à notre jeunesse de s'enrôler dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Quelques mois après cet appel, nous avons été heureux de voir plusieurs dizaines de milliers de jeunes compatriotes y répondre favorablement. Ceux-ci comptent déjà parmi les renforts à l'effort de guerre livré par nos forces de défense et de sécurité et nombreux se pressent chaque jour davantage auprès des centres de recrutement prévus à cet effet. A cette occasion, je salue la bravoure de notre peuple qui, meurtrie dans sa chair, ne se résigne pas pour autant et ne cesse de défendre avec une énergie inouïe l'intégrité de notre territoire. Je salue également les forces de défense et de sécurité qui s'emploient sans ménagement à mettre l'ennemi hors d'état de nuire en vue de permettre un retour rapide de la paix et de la stabilité indispensables pour notre développement. Soyez convaincus que ce combat que nous livrons au quotidien pour sauvegarder notre souveraineté et notre intégrité, nous le poursuivrons sans désemparer jusqu'à la victoire finale. Telle est et sera notre mission. Maintenant que se confirme la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité, j'encourage une fois de plus le gouvernement de la République de continuer à maintenir cet effort pour que toute aventure belliqueuse sur la terre de nos ancêtres soit suicidaire pour quiconque la tenterait. C'est ici l'occasion d'exprimer notre entière solidarité à toutes nos sœurs et à tous nos frères des territoires occupés par les terroristes du M23, lesquels frères et sœurs vivent présentement dans des conditions d'extrême précarité et dont la situation humanitaire n'a cessé de se dégrader à cause de leur éloignement forcé de leur milieu d'origine et des exactions subies. Je tiens à les rassurer que les nouvelles mesures arrêtées par le gouvernement, en plus de celles déjà prises sur le plan social, dans le sens de soulager un tant soit peu leur situation, sont en voie d'être mises en œuvre. Parlons à présent du programme de désarmement, démobilisation, rélèvement communautaire et stabilisation. Il s'est tenu au Nord Kivu, un atelier sur la démobilisation de groupes armés. Images et commentaires. Une centaine de participants venus de différentes couches sociaux intercommunautaires et délégués des associations et autres notables influents du Nord Kivu viennent de réfléchir depuis le 28 juin 2023 à Goma sur le rétablissement de la paix, la sécurité et les processus de stabilisation de la province du Nord Kivu à travers le programme PDDR-CES. Pendant deux jours d'intenses travaux, les participants ont abordé plusieurs thématiques, des thématiques clés. Deux recommandations ont été relevées en vue de renforcer la consolidation de la paix en province du Nord Kivu. Pour le président national du PDDR-CES, il s'est réjoui de ces échanges qui se sont déroulés dans un climat de compréhension mutuelle de franchise. Au nom du consortium qui a mis en œuvre cet atelier, sous le financement de l'Union Européenne, Pacifique Bora-Ozima, directeur pays d'Interpis, a salué l'apport des participants. J'ai déjà été présenté par ce rapport aussi plus vaste que ce qui a été mis ici. Je note et souhaite que ce rapport soit présenté, traité, présenté aux autorités provinciales et nationales contre la compétition à la solution pour le retour de la paix dans la province du Nord. Séance tenante, une synthèse rapport contenant des recommandations a été remise au gouverneur de province. Le lieutenant général Constantin Makongba a promis de transmettre ce rapport à qui des droits pour sa mise en exécution. Processus électoral en RDC, le deuxième vice-président de la CNI supervise dans le Kassaï oriental la poursuite de l'opération de réception et traitement de candidature à la députation nationale. Un reportage de Tétis Samba dans un film de Régis Tofungi. La commission électorale nationale indépendante séjourne de la province du Kassaï oriental depuis le samedi 1er juillet 2023 pour la supervision managériale des opérations du bureau de réception et traitement des candidatures pour la députation nationale. Première étape de sa mission, la présentation des civilités à l'autorité provinciale de Moujmaï. Peu après, Didi Manaralinga s'est rendu dans les territoires de Loupatapata et Kabea Kamwanga comme troisième étape de sa tournée. Nous tenons à attirer l'attention des candidats, des partis et des groupements politiques que le président de la CNI, son excellence Denis Kadima, a dénié publier la convocation des candidatures au 25 juin. Nous sommes aujourd'hui le 1er juillet, c'est-à-dire cinq jours déjà de l'ouverture des BRTC, mais jusque-là, ici, au niveau des BRTC de Kabea Kamwanga, nous n'avons rien reçu en termes de rétrait des formulaires ou même des dépôts des candidatures. C'est extrêmement grave parce que dans 15 jours, la CNI devra fermer ses BRTC. Didi Manaralinga a également fait une mise au point avec les membres du bureau de réception et traitement des candidatures. C'est avant de visiter le terrain devant abriter l'antenne de la CNI dans ces territoires. Dans le territoire d'Omiabi, quatrième étape de sa tournée, le numéro 2 de la centrale électorale s'est livré au même exercice. Nous sommes franchement très heureux de constater que le personnel, les membres du BRTC ont été bien formés. Il s'essayait de noter que l'opération de réception et traitement des candidatures pour la députation nationale, lancée le 26 juin, prendra fin le 15 juillet prochain. Madame, Messieurs, l'amélioration de conditions de vie de ces personnes dépend de vous, les victimes des inondations de Kaelé dans le sud qui vont en besoin de votre assistance. Un appel de fonds en faveur de ces victimes a été lancé. La réussite de cette opération dépend de votre générosité. Suivez. Une table du site qui vous multiplie de stratégies pour détourner la jeunesse de toute forme de violence. Madame Grasse Ngabo, membre du comité provincial de PDDRCS, s'inscrit dans ces dynamiques à travers plusieurs initiatives. Pour ce faire, elle a encouragé le jeune artiste de commune de la ville de Bukavu à l'issue d'un concours. Les erreurs gagnants ont reçu chacun une enveloppe. Je suis tellement émue et je remercie encore une fois l'organisation. Grasse Ngabo, centre-là, mais j'ai cette initiative et je demande que ça ne soit pas la dernière fois. Dans cette démarche, Grasse Ngabo, sous le label de son ONG, l'initiative Ngabo Grasse, a organisé un méga concert au stade. Elle a, à cette occasion, lancé un appel de fonds en faveur de victimes de l'inondation de Calé. Et patriotisme oblige. La représentante du PDDRCS a rehaussé de sa présence à la messe dite à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Pour elle, la population doit être vigilante afin de faire face à nos ennemis. J'appelle vraiment nos frères et soeurs jeunes comme Dieu à pouvoir se priquer d'abord la frousse et à dénoncer ces antivaleurs-là. Et ensemble, je pense que la République démocratique du Congo, nous aurons une paix idéale dans ce que nous commençons à dominer comme atteinte. Avec ces différentes activités, les organisateurs attendent d'inciter le jeune à la culture de la paix. Lancement dans le Congo central de travaux de construction d'un stade dans les territoires de Tchela. Nicole Sessep. Le secteur qui porte les mêmes noms sera doté d'un stade avec une forte capacité d'accueil. Ce qui permettra l'organisation des compétitions sportives dans plusieurs disciplines. Une initiative de Aloïs Lubelambumba, notable du territoire de Tchela dans la province du Congo central, qui a à son actif plusieurs réalisations en faveur de la population de ces coins du pays. Il s'agit notamment de la construction de ces ponts qui facilitent la circulation des personnes et surtout des produits alimentaires vers les grands centres de consommation à Tchela. Ses fils du territoire de Tchela a également communié avec les fidèles de l'église catholique Saint-Joseph de Boulanacou. Il a à cette occasion remis un important lot des denrées alimentaires composées essentiellement des vivres et non-vivres ainsi que des tôles. Le même geste a été posé à l'église kimbanguiste de Boulanacou. Ceci à l'occasion de l'installation du nouveau responsable de cette église. Le dialogue avec les autorités traditionnelles des différents groupements du secteur de Boulanacou était également au rendez-vous. La population de ces coins du pays a réaffirmé son engagement d'accorder un second mandat au président de la République-chef de l'État, Félix-Antoine Tusekédi-Tulombo, aux élections de décembre prochain. Toujours dans le Congo central, les Nekongo sont appelés à soutenir les actions du garant de la nation. L'appel a été lancé par le vice-gouverneur de province lors de sa tournée à Tchela. Randonnée numéro 2 du Congo central, la population du territoire de Tchela lui a réservé un accueil bien plus que chaleureux mais aussi délirant. Avant toute chose, je remercie et rends d'abord un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tusekédi-Tulombo, dont la Fondation Grâce Bilolo soutient la candidature pour sa réélection à la magistrature suprême. S'en est suivie la présentation de cet engin de génie civil Pempa 9, une pelle mécanique acquise ses fonds propres, dont de l'honorable Grâce Kouangama-Sung Bilolo à ses frères et sœurs du terroir, pour la réhabilitation et la traité des routes de dessert des agricoles qui se trouvent pour la plupart dans un état de délabrement. Le vice-gouverneur de province a profité de sa présence dans ces coins du Congo central pour procéder à l'inauguration de la passerelle jetée sur la rivière Ngomama afin de faciliter la traversée de la population dans les deux sens. L'initiateur et promoteur de la Fondation Grâce Bilolo a saisi cette occasion pour visiter les travaux de construction de dallo sur la Montalema au quartier Kimwanza dans l'ex-acité de Tchela. Bien après, la deuxième personnalité de l'ex-acité provincial du Congo central s'est entretenue avec les membres de l'association sportive Drago de Tchela auprès de qui il a remis trois jeux de vareuses et deux ballons. L'autorité morale de la Fondation Grâce Bilolo a le dimanche 25 juin communié avec les fidèles de Pangalanzubi. A l'issue de cette écarité, le vice-gouvernant du Congo central dont la présence a galvanisé les foules, a profité de cette communion pour s'entretenir avec la population locale. Le numéro 2 du Congo central, Grâce con à Massouni Bilolo qui a distribué des pannes aux femmes de cette contrée a par la suite procédé au lancement des travaux de l'ex-erruti et tomboyang à Nganansundi, long de 35 kilomètres à ses fonds propres de la Fondation qui porte son nom. Pour lutter contre la faim et améliorer la disserte agricole dans le Sud-Oubongi, le programme intégré de la croissance agricole a été lancé. Le désenglavement des provinces du Nord et du Sud-Oubongi dans le Grand Équateur se précise de plus en plus. C'est à travers PICAGEL, programme intégré de croissance agricole dans le Grand Lac. Ce projet est mis en place par le gouvernement de la République démocratique du Congo en collaboration avec la Banque mondiale. C'est ainsi que l'INOPS, organe des Nations Unies, en qualité de maître d'ouvrage délégué, a conclu avec l'Office de route un contrat de travaux de construction, des infrastructures et de montage de neuf ponts métalliques modulaires dans les provinces de la Mongala, du Nord et du Sud-Oubongi. Au nombre de ses ouvrages, on compte le pont Lofélé en pleine construction dans la province de la Mongala, plus précisément à Bongandanga. Le directeur général de l'Office de route, Jano Kikangalangoy, tient à la concrétisation de ce projet. Pour ce, l'ingénieur Nzozi Didi, son représentant, dans la province du Sud-Oubongi, si y a tel. C'est dans cette optique qu'une délégation de l'Office de route, composée du directeur des ponts et du directeur provincial du Sud-Oubongi, ainsi que l'assistant technique du directeur général, séjourne au Royaume-Uni pour une formation de montage de ce type de ponts. Ces ponts sont une innovation que le régime de Félix Antotiseke-Chilombo apporte en matière des infrastructures routières. Au Kassai, selon des études, une femme sur trois serait mariée et étant encore enfant. Si la tendance actuelle fait état d'un taux très élevé de mariage précoce, une organisation non-gouvernementale, par contre, plaide pour des réponses urgentes contre cette situation. Le taux de mariage précoce est galopant au Kassai, principalement dans les territoires de Tchikapa, Mwaka et de Kissé. Le taux de femmes occupant les postes de responsabilité demeurent faibles au Kassai et il y a nécessité d'accompagner les femmes politiques ambitieuses, surtout pendant la période post-électorale et électorale. Le taux des enfants touchés par la malnutrition dans les territoires de Tchikapa est loin de plus que salée et une réponse urgente s'impose. Les victimes de violences sexuelles et violences basées sur les genres, les harcèlements, font une attention particulière, surtout pour ce qui est de la prise en charge de psychosociales et judiciaires. Pour ne soulever que ces quelques préoccupations, la réponse à toutes ces préoccupations nécessite l'implication de tous. Aïfide, qui a des ressources humaines disponibles, sollicite de partenaires un appui financier afin que les solutions attendues par ces vulnérables soient trouvées. 24 ans de sacrifices et de loyaux services, 24 ans que notre organisation n'a cessé de donner réponses positives aux besoins vulnérables. La scène nécessite au Kassaï oriental de vivre et non-vivre a été remis aux orphelins et vieillards par la Caisse nationale de sécurité sociale. Avers des orphelinats et des hospices des vieillards de la ville de Mboujimaï, c'est ici à l'occasion de la quatrième visite qu'effectue Félix Antoine Tseke di Chilombo à Mboujimaï depuis qu'il a été élu président de la République démocratique du Congo. C'est le directeur provincial de la scène SS Kassaï orientale, Alidor Mamina Kaïcha, qui a conduit ce convoi d'assistance constitué de sacs de farine, de maïs et de sacs de riz, des cartons de poissons salés, des sachets de haricots, du sucre, du sel et de frétins, des boîtes de lait ainsi que des pièces d'âme. Dans la suite du DP, Mamina Kaïcha, les directeurs administratifs et financiers et des hôtesses de la CNSS. Partout, ils sont passés pour la livraison de cette assistance. La joie était aux émits, comme à l'orphelinat Kajak. Le directeur provincial Alidor, Mamina Kaïcha, explique comment on peut pérenniser ses actions sanitaires et sociales en faveur des nécessités. Il faut que tous les assujettis au régime général de sécurité sociale puissent nous permettre de continuer à être au cœur de l'activité sociale de la population. C'est-à-dire que tous les employeurs devront absolument s'affilier et y matriculer tous leurs travailleurs. Non seulement s'affilier et y matriculer tous leurs travailleurs, mais déclarer verser régulièrement et correctement les cotisations sociales. On peut dire sans peur d'être et qu'on prédit que la CNSS est au cœur de la population vulnérable de la RDC. Disons que tout avait commencé par une caravane motorisée. Ce qui était un rêve semble devenir petit à petit une réalité, un lot de câbles rémis pour l'électrification de Kisansu, un ouf de soulagement pour la population de ses coins de la RDC. Joël Kaimbe. Sens est une assurance qui s'élit sur le visage de la population de Kisansu, commune, qui désormais, la situation de l'électricité domestique vient d'être résolue. Des câbles électriques sont installés dans plusieurs avenirs de ces quartiers pour faciliter un accès à toute personne. Un geste de Joseph Mui Nakangebéni, président de Congo Bissot. Avec le peu que Dieu nous a donné, nous avons payé les câbles. Ceux qui désirent avoir du courant doivent s'y rendre à la snelle. C'est une première pour ce coin de la périphérie de Kinshasa. Pour nous les autochtones, c'est une première expérience. Nous les félicitons. Joseph Mui vient nous apporter la lumière. Nous sommes très contents. Cette série d'installations d'électricité concerne également les écoles pour permettre un bon enseignement des élèves dans l'apprentissage des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Fin de suspense au sujet de résultats des élèves dans la province de Tchopo. La proclamation de résultats pour l'année scolaire 2022-2023 a eu lieu lors d'une cérémonie organisée en présence de la gouverneure de province. Cette année qui s'achève, l'Ussé Malikia a inscrit pour les classes de maternelle et primaire 64 élèves dans son ensemble. Dans son projet éducatif, cet établissement scolaire se base sur quatre grands piliers pour une formation intégrale des enfants fait savoir la directrice tout en remerciant les parents pour la confiance placée à son école. Après 222 jours d'apprentissage, ces tout-petits ont démontré à l'assistance de quoi ils sont capables à travers le récital, poème et autres. Présent en cette cérémonie, maître Madeleine Nkomba Sabangou en sa qualité de la promotrice de cette école s'est dit fier de cette réalisation et déterminé à faire de la bonne éducation son cheval de bataille. L'école, c'est ma passion. La bonne éducation pour nos enfants, c'est ma vision. Notre écu ne correspond pas à nos richesses parce que nous n'avons pas longtemps accordé de l'importance à la richesse qui valorise les autres richesses. et cette richesse primordiale n'est autre que l'éducation. Juste après vient les moments tant attendus, celui de proclamation des résultats et de remise de bulletins aux élèves. 100% c'est les résultats obtenus dans l'ensemble. Pour couronner cette réussite, la promotrice de l'ICI Malikia remet des trophées aux meilleurs élèves de chaque promotion et le médaille à ceux qui ont satisfait à la grande satisfaction de parents. Il faut noter que l'ICI Malikia est une école moderne bilingue au standard international ouvre ses portes à tous les parents pour une éducation des qualités de vos enfants. Faisons un tour à Bogota en Colombie. L'apôtre Leopold Mutombo a hissé au létendard évangélique de la RDC et du monde francophone au Congrès mondial de réveil spirituel. Pierron Bouissaidi a vibré dernièrement de manière évangélique au rythme du grand Congrès mondial de rêve spirituel pour l'humanité tout entière. Organisé par les pasteurs colombiens Ricardo Rodriguez, ce grand événement évangélique de haute portée onctionnelle a vu le drapeau bleu, jaune, étoilé de la République démocratique du Congo souffler dans le ciel colombien grâce à la remarquable participation de l'apôtre Leopold Mutombo du ministère du ministère qui avait émerveillé cette multitude de chrétiens venus de divers horizons et pays tant de l'Amérique latine que de l'Amérique du Nord de l'Asie de l'Europe et de l'Afrique tout entière il les a émervés par ces puissants enseignements d'une grande profondeur spirituelle. A travers ces riches enseignements évangéliques de trois jours d'un nombre de dieux venus de l'Afrique francophone plus précisément de la République démocratique du Congo ce qui constitue une fierté spirituelle pour notre nation l'attention de tous les participants a été tournée vers l'évangile venu du Congo et pour s'en inspirer et en être impacté les représentants de diverses nationalités ont tous améné les drapeaux de leurs pays respectifs auprès de la porte Leopold Mutombo Kalombo afin de solliciter la prière de délivrance contre toute forme des influences démoniaques gage la manifestation des miracles signe et prodige de l'éternel par le biais de ces ointes de dieux venus de Kinshasa Il convient de marteler que c'est pour la première fois et c'est du jamais vu dans les mondes évangéliques de l'Amérique latine qu'un pasteur congolais arrive à mobiliser autant de personnes pour l'évangile de Dieu et surtout la gloire du Seigneur Jésus Christ Parfois l'espoir est associé à la commémoration de certaines dates et événements en RDC un tournoi a été organisé à Bouta dans la province de Bazouélé dans le cadre de la célébration de 63 ans de l'indépendance de la RDC Images et commentaires A l'occasion de la célébration du 63ème anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale la Tante Rurale de football de Bouta a organisé un tournoi de l'indépendance sous le haut patronage du professeur Zazabomiti gouverner des provinces à l'attention du club loco de Bouta chef lié de la province le match final c'est joué le dimanche 2 juillet 2023 entre le tout féroce Dragon Rouge et l'association sportive Etoile du Congo après les 90 minutes de jeu la formation sportive Etoile du Congo rapporte la coupe de l'indépendance à Bata le Dragon Rouge par un score étriqué de 1 but à 0 L'unique bille de la rencontre a été marquée par les joueurs merveille de l'étoile du Congo à la 38ème minute de jeu le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité faisant l'intérim de son excellence monsieur le gouverneur de Provence à Mission chef de travaux Jean-Pierre Maziambola qui remet la coupe à l'équipe gagnante à au nom de son excellence monsieur le gouverneur de Bazouélé le professeur Zazabomiti Jean-Robert remercier toutes les équipes qui ont pris part et compétit pour la discipline et l'esprit de sportivité à l'occasion du 63ème anniversaire à l'occasion du 63ème anniversaire de l'indépendance du Congo nous avons organisé un tournoi de football sous le patronage de son excellence monsieur le gouverneur de Zazabomiti tout s'est passé très bien il y a eu fair play et l'association sportive étoile du Congo a rapporté la coupe par un bit à zéro tous les clubs qui ont compétit ont eu chacun un jeu de varese et une enveloppe aux mains de la première dame de la province madame Mireille Zanza qui a pris part actif dans le stade de Tata Mosekatebe de Bouta c'est alors que 10 clubs locaux de Bouta ont participé à ce tournoi de l'indépendance organisé sous le patronage de son excellence monsieur le gouverneur de Bazouélé les procès de Zazabomiti à cette conférence appuyé monsieur le ministre nous avions compris qui avait un gap de Bouta Mosekatebe qui a déclaré qui a déclaré a organisé par la CENI au mois de décembre 2023 de Bouta Mosekatebe la nation a pris l'engagement de soutenir la vision du président de la république axée sur le bien-être des Congolais de tous bords et pour soutenir ces futurs candidats aux échéances à venir militants et cadres du parti l'oumbiste unifié cotise dans le but d'avoir plus de représentants aux élèves les 2023 militantes et militants se cotisent pour soutenir les candidats qui porteront le coulère du palou une initiative du secrétaire général chef du parti l'idéologue Godefra Mayobonganti Mpoine comme le confirme Micheline Idilou cadre de ses partis nous sommes en train d'organiser les élections 2023-2024 chez nous au palou nous cotisons chaque fin du mois nous avons des cotisations annuelles et mensuelles dans chaque province et aujourd'hui c'était notre tour du Mouamba nous avons cotisé pour soutenir nos candidats qui vont postuler aux élections 2023-2024 à les soutenir de bien faire leur propagande c'est pour cela nous sommes passés par ces cotisations il y a qu'un seul palou qui est dirigé par les camarades Godefra Mayobo une cérémonie ponctuée par des belles mélodies traditionnelles du palou comme pour dire les partis d'Antoine Guizenga restent un et indivisibles madame messieurs merci d'avoir suivi ce journal de la rédaction coordonné par Jacques Caboaba Moukoumina Cédouga réalisé par Patrick Bapuila et Ruben Koumbou assisté de Redam Poyer Henri Alimassi merci à Richard Kalala qui a concouré à sa rédaction merci aussi à vous qui nous suivent depuis Dakar au Sénégal sur la rtnc.cd à bientôt